Attention, 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 Demanche Pirate le 3216. Demanche Pirate le 3216, Arnaud Demanche, bonjour Arnaud, chaque jour, vous passez par le standard et ce qui fait réagir ce matin, Arnaud, c'est l'ouverture d'une enquête pour financement illégal qui vise la campagne présidentielle de Valérie Pécresse, suite à un signalement de Julien Bayou. On ne l'attendait pas celui-là, dans ce dossier, et alors ça fait réagir évidemment, on a Marc de Chenec, c'est en Moselle, qui nous a laissé un message, oh mon dieu, et ça y est, on comprend tout, en fait c'est elle, l'ex de Julien Bayou, c'est Valérie Pécresse, il a pécho Valérie Pécresse, c'est l'amour impossible entre la cougar millionnaire et le jeune anticapitaliste, un peu comme si Ariel Dombal sortait avec Charles Magnin. Valérie, Julien, une relation clandestine alors qu'il mène une campagne présidentielle chacun de leur côté, mais les divergences politiques sont trop fortes, alors il se sépare, c'est la cassure, lui, il la balance pour des irrégularités dans sa campagne, elle, elle se venge, et elle le balance à Sandrine Rousseau, c'est beau comme du Shakespeare, c'est une histoire d'amour qui tourne mal, putain je vais chialer. Eh ben écoutez, nos auditeurs ont du talent, l'équipe de Valérie Pécresse a quand même tenu à réagir, elle nous a communiqué, Valérie Pécresse n'a ni la malhonnêteté, ni les compétences nécessaires pour organiser une fraude. Et Patrick Balkany nous a appelé lui aussi, c'est une autre évocation pour Manu Le Chiffre, je suis toujours pas imitateur. Eh ben putain Valérie Pécresse, elle est aussi nulle en politique qu'en fraude, normalement les gens qui fraudent ils s'enrichissent, ils font pas faillite. Tricher pour se retrouver avec 5 millions de dettes et faire 4%, c'est quand même la bonne grosse lose. Et c'est vrai qu'à droite on doit être tellement déçu. On lui a fourni des dizaines et des dizaines de modèles de fraudeurs qui s'en sortent, et non, c'est les débutants ça, ça veut en faire qu'à sa tête, et ça trébuche. Eh ben voilà, à tout à l'heure. A tout à l'heure chère Arnaud, on vous retrouve à 8h20.